Monsieur Mahfoud Kaoubi, bonjour. Bonjour. La dynamique économique des territoires par les mégaprojets d'investissement va-t-elle aujourd'hui contribuer concrètement à l'émergence des richesses locales ? C'est la vision et la stratégie désirer booster la richesse locale, c'est impératif, dans le contexte actuel, monsieur Mahfoud Kaoubi. Oui, c'est l'objectif poursuivi dans le cadre de la nouvelle architecture de développement économique qui vise, un, à valoriser les richesses nationales, et deux, cette valorisation passe donc par la création de la valeur et le développement des territoires. C'est dans ce sens que les projets, les grands projets structurants, où on peut citer le projet de Rajbillet, donc complexe de phosphote intégré, pour un projet de 700 milliards de dinars, ou les projets de dessalement d'eau, les sept stations de dessalement d'eau, madame Souïd El-Hajmi, pour un montant de 10.014 milliards de dinars, ou encore l'extension du métro d'Alger, ou surtout, surtout, la modernisation du réseau ferroviaire pour un montant de plus de 2.700 milliards de dinars. Donc, ces projets ont pour objectif de booster et d'améliorer les conditions de développement des territoires. Alors, ces investissements sont diversifiés dans différents domaines, notamment, par exemple, celui que vous avez cité, Gara Dubit, dans le domaine des mines, mais il y a aussi l'agriculture et l'agroéconomie, la mécanique également. Les retombées de ces investissements seront immédiates sur les territoires ? Immédiat, je dirais non. Immédiat, c'est justement, je voudrais insister sur une chose, à ce qu'on donne la préférence à la logique du développement à moyen et long terme. Car l'investissement est avant tout une affaire du moyen et du long terme. Parce que, jusqu'à présent, on a été, surtout, on a poursuivi des objectifs immédiats qui nous ont, qui ont réduit de l'efficacité des projets et qui ont imposé des logiques, qui ont hypothéqué l'efficacité et l'efficience des projets qui ont été menés. D'ailleurs, je voudrais dire, surtout que, certes, en matière de création d'emplois ou de création d'entreprises, les résultats seront probants et seront à partir de la première et de la deuxième année. Mais des projets structurants, des projets aussi importants, par leur coût ou par leur consistance, ne pourraient donner de résultats qu'à partir de la quatrième, cinquième, sixième année. Et c'est pour cela qu'il faut laisser le temps pour que ces projets puissent mûrir et qu'ils puissent être menés dans des conditions optimales. Alors, les projections sont aujourd'hui prometteurs, M. Mahfoud Kaoubis, et on se réfère, bien sûr, aux différents rapports des instances internationales, aussi bien la Banque mondiale, la CNUSED, et également le classement de l'Algérie en termes d'attractivité et d'investissement dans le domaine gazier, puisque nous s'occupons actuellement à la septième place du Nord mondial. En tous les cas, les résultats commencent à se sentir, et ce sont des résultats positifs. Si on prend en considération la dynamique de croissance qui s'installe d'une manière positive et en amélioration depuis pratiquement trois années, ce qui est un élément à prendre en considération. Si on prend aussi le nombre de projets d'investissement qui ont été inscrits jusque-là au niveau de l'agence de développement de l'investissement, je dirais que les Sinous sont positifs. Cette période de trois ans ou de quatre ans a permis à l'Algérie de stabiliser la situation, une situation qui, il faut le rappeler, n'était pas très très favorable et qui était marquée par de très grands déséquilibres. Une période de stabilisation qui a amélioré des conditions d'investissement et des conditions de croissance qu'il faut justement consolider et surtout exploiter à partir des années à venir en lançant les réformes de seconde génération, des réformes qui, justement, amélioraient de l'efficacité, qui permettraient une meilleure cohérence de ces politiques ou de ces réformes et surtout de donner un rythme accéléré par rapport à un rythme qui peut être jugé, à mon sens, par rapport aux réformes qui ont été engagées antérieurement, qui peut être considérée comme lent. Mais ces classements au niveau des instances internationales sont importants, M. Mahfoud Kaoubi, pour faire de l'Algérie un pays d'attractivité et de délocalisation des investissements étrangers ? Bien sûr, les classements sont un élément d'appréciation qui compte énormément, aussi bien pour les investisseurs étrangers que pour les investisseurs nationaux. C'est pour les investisseurs étrangers un classement et une notation, parce qu'en fin du compte, d'une manière ou d'une autre, c'est une notation du climat des affaires en Algérie ou des conditions d'investissement qui est en nette amélioration, ce qui peut attirer encore plus ou donner une meilleure attractivité à un investissement à l'Algérie. Mais il faut rappeler qu'il faut aller dans le même sens et donner plus de rythme, j'insiste sur ça, Mme Souhid Al-Hajmi, pour libérer de toutes les potentialités qui restent énormes et qui devraient être exploitées à juste titre. Mais quand vous parlez des potentialités qui restent énormes et qui devraient être exploitées aujourd'hui, quelles sont ces potentialités qu'il faut absolument aujourd'hui exploiter, M. Mahfoud Kaoubi, pour sortir un peu de la dépendance des hydrocarbures, puisque nous avons un indicateur chiffré, il y a pour ces projets structurants l'équivalent de 48 milliards de dollars d'investissement qui ont été consentis par les pouvoirs publics, par l'État. Oui, donc là, vous venez, Mme Souhid Al-Hajmi, de donner des indicateurs en termes d'input, donc 6500 milliards de dinars ou 48 milliards de dollars d'investissement dans les projets structurants. Il faut juste rappeler que ces projets structurants sont financés par le Trésor public. Et donc, on a une obligation de rentabiliser ces projets, parce que la finalité, ce n'est pas d'engager des projets, mais c'est surtout de les mener à bien et que ces projets soient rentables et qui produisent du développement. Et c'est dans ce sens où l'effort devrait être orienté pour qu'on puisse créer cette synergie qui pourrait donner lieu au développement. Deuxièmement, au-delà des projets structurants qui ont une mission de locomotive qui devrait entraîner l'investissement et de l'APM. Un élément important sur lequel j'insiste toujours, c'est que ce plan national d'investissement et les plans locaux d'investissement tardent à venir. La mission a été confiée à l'Agence algérienne de développement de l'investissement. Ça fait pratiquement trois années. Et c'est important parce que la question d'investissement, c'est une question qui se joue sur le long terme et qui doit être menée par un instrument qui s'appelle la planification. Cette planification a pour mission de donner de la cohérence et de permettre l'interopérabilité des différents acteurs qui rentrent dans l'opération d'investissement. Donc, dans le code de l'investissement, on a tracé, on a donné la voie. Le plan national de l'investissement et les plans locaux devaient répondre à la question où, donc comment on va étaler, on va organiser cet investissement, quand et qui. Et ces trois questions sont très, très importantes. Jusqu'à présent, malheureusement, c'est pour ça que je parle de cohérence, donc de synergie. Et là, on doit coordonner les différentes politiques afin que ça puisse donner le maximum d'efficacité. Et deuxièmement, je parle de rythme parce que les processus doivent être menés d'une manière plus accélérée, pas aussi lente que ça a été fait avant, car la conjoncture actuelle ne donne des opportunités en termes de financement, en termes de stabilisation du front social qui peut, en cas de mise en place efficace de ce plan d'investissement, ce qui peut donner lieu à une réelle dynamique et à une réelle reprise en matière d'investissement, madame Souli d'Alajmi. Alors, je voudrais revenir avec vous, bien sûr, sur l'aspect que vous avez soulevé à l'instant, monsieur Mahfoud Kaoubi, par rapport, bien sûr, à ses investissements stratégiques aujourd'hui. Les méga-projets qui vont être lancés par l'Algérie, on a donné un ordre de grandeur par rapport aux montants qui sont consentis actuellement. C'est l'équivalent de 48 milliards de dollars. Mais bien sûr, dans les 48 milliards de dollars, il y a également les projets de réalisation de logements. Quand le bâtiment va, tout va. Alors, toute cette locomotive doit fonctionner au même rythme pour permettre, bien sûr, la réalisation de ces méga-projets structurants pour notre pays et permettre aussi une dynamique au niveau des entreprises locales, de sous-traitance, la PME, la toute petite entreprise également, monsieur Mahfoud Kaoubi. Oui, les projets structurants ont cet avantage de mettre en relation, dans le cadre de processus de réalisation, plusieurs secteurs d'activité. Vous avez posé, si on prend un exemple, sur le projet de modernisation du réseau ferroviaire. Donc, c'est où celui que vous venez de citer, celui du bâtiment. Donc, les différents secteurs qui sont concernés par l'opération de réalisation de ce projet sont importants. Au minimum, on a cinq à ces secteurs d'activité qui sont impliqués dans le processus de réalisation. Ça commence à partir du secteur des services, donc tout ce qui est études, d'ingénierie, etc., au secteur des matériaux, au secteur de réalisation et au secteur de suivi, etc. Et ça démontre que des projets aussi importants, s'ils sont bien menés, peuvent donner lieu à une réelle création de richesse. Pas comme ça a été réalisé antérieurement, où ça a profité beaucoup plus à des entreprises étrangères et où la valeur ajoutée n'a pas été assez importante. Maintenant, il faut que les acteurs locaux ou les entreprises domestiques soient des entreprises qui profitent le plus de cette dynamique de relance. En tous les cas, c'est l'objectif poursuivi par les pouvoirs publics. Maintenant, il faut transformer tout cela en décision opérationnelle. Et surtout, ici aussi, c'est aux entreprises domestiques de saisir cette opportunité pour améliorer de leur performance, maîtriser, améliorer de leur maîtrise des processus de production et de management, bien sûr. Mais essaimer ces investissements à travers tout le territoire national aujourd'hui, ça permet d'avoir une dynamique de développement global, M. Mahfoud Ghaoubi. L'architecture est celle-là. Mettre fin à des pratiques antérieures où on focalisait les investissements au niveau seulement des grandes villes à travers le territoire national, à savoir Alger, Oran, Constantine, Annabba, Mostaganem. Il faut diversifier aujourd'hui puisque nous avons vu aussi que la richesse est au niveau du Sud. C'est ça. Donc, on revient à cette question de développement de territoire qui devrait être intégrée dans ce plan de développement de l'investissement. Le Sénat. Le Sénat. Le Sénat national d'aménagement du territoire. Et ce plan doit répondre à cette question où et comment doit s'étaler cette opération d'investissement. Comment on peut orienter, réguler pour, un, valoriser les potentialités des territoires et permettre d'améliorer de la compétitivité des territoires. Parce que la question, ce n'est pas uniquement d'avoir une logique d'input, de dire qu'on a investi dans telle ville, dans tel territoire. Parce qu'on l'a fait antérieurement et justement, dans les années 70 et 80, quand bien même il y avait un organe qui était chargé de la planification, certaines considérations d'équilibre régional ont un petit peu perverti l'efficacité et de la rentabilité de projets économiques. Tirer profit de ces expériences et aller vers une excellence est l'élément indispensable pour permettre de réaliser cet objectif qui, au demeurant, est accompagné actuellement de dotations budgétaires. Le Trésor alloue plus de 6 500 milliards de dinars de budget pour la réalisation de ces projets. Il faut rappeler aussi que les banques, l'encours du financement bancaire actuellement est à 10 000 milliards de dinars annuellement. Cela dénante qu'en matière de disponibilité de financement, le problème ne se pose pas. En matière d'enregistrement de projets, le problème ne se pose pas. Maintenant, c'est traduire ces décisions d'enregistrement et ces décisions d'investissement de façon à créer de la richesse et justement de créer du développement durable. Mais avec cette nouvelle vision globalement, M. Mahfoud Kaoubi, avec bien sûr les projets structurants, avec toutes les réformes qu'a connues aujourd'hui l'environnement économique, avec la nouvelle loi sur l'investissement, est-ce que ceci nécessite aussi une vision globale avec le renforcement des accords économiques au niveau régional et continental, M. Mahfoud Kaoubi ? Nécessairement, puisque nous avons vu que beaucoup de partenaires aujourd'hui souhaitent investir dans notre pays. Oui, c'est indispensable. Donc, toute opération d'investissement et de développement prend en considération deux éléments. Une contrainte extérieure, c'est par rapport à l'environnement extérieur en termes de menaces et d'opportunités. Qui impactent aujourd'hui les économies internes. Maintenant, on est engagé dans une logique d'intégration dans l'AZLECAF. Donc, il y a des opportunités au niveau du territoire africain. Il y a d'autres opportunités par rapport dans la zone méditerranéenne, etc. La zone arabe, de libre-échange. La zone arabe aussi. Donc, il y a des opportunités immédiates. Oui, justement. Et là, c'est surtout se projeter sur des périodes de 10-15 ans. C'est un élément important. Et c'est dans ce sens où on a besoin d'un organe de planification qui est chargé de coordonner tout cela, de donner de la vision, mais aussi de donner du contenu à ces opérations d'investissement. Mais cet organe de coordination doit être institué et mis sous la tutelle du président de la République directement, monsieur Mahfoud Kaoubi. Depuis, on est en train d'insister sur ça. On a confié la planification ou l'établissement et la réalisation du plan de l'investissement à l'API. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a rien vu venir. C'est quelque chose d'important. Et je pense que c'est l'instrument essentiel qui permettra de traduire cette volonté d'investissement et d'amélioration surtout de l'efficacité de l'investissement en Algérie. M. Mahfoud Kaoubi, je voudrais revenir avec vous pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction, bien sûr, avant d'aborder les questions des auditeurs sur plusieurs aspects. Il faudrait aussi, parallèlement, par rapport justement à cet organe régulateur, une adéquation entre l'investissement public et la logique des marchés. Il faut que ça marche ensemble. Il faut que ça marche ensemble et il faut qu'on tente de plus en plus et d'une manière accélérée à privilégier cette logique de marché. Parce que l'investissement ne s'évalue pas uniquement par rapport aux intrants, donc par rapport au volume investi, mais surtout par rapport au retour sur investissement. Et là, c'est là où les choses sont beaucoup plus complexes et sont très importantes. La logique des marchés est un élément indispensable qui permettra plus de concurrence, plus d'excellence, plus de compétitivité et surtout de rentabiliser chaque dinar investi pour qu'il puisse donner lieu à un profit, un bénéfice qui permettra justement d'assurer la durabilité du développement et non pas de se traduire par des déficits systémiques aussi bien sur le plan du budget de l'État que par rapport à une incapacité de remboursement des crédits qui ont été mobilisés par les entreprises dans le cadre de la réalisation de ces projets. Et nous avons tous les éléments de compétitivité au niveau régional pour atteindre bien sûr l'émergence. Monsieur Mahfoud Kaoubi, l'énergie, c'est un monster également de croissance puisque nous avons vu aujourd'hui que l'Algérie avec le GNL est considérée comme étant un grand fournisseur mondial. Une grande opportunité donc disposée de l'énergie dans un environnement où cette source est rare et surtout est chère. Donc en Algérie, elle est disponible. L'accès à l'énergie, il faut le rappeler qu'il se fait avec des prix très préférentiels. Il faut que cela profite à industrialiser le pays dans la logique qui a été tracée dans ce code de l'investissement et qui a cité les différents secteurs qui ont la préférence de l'État. Donc l'énergie devrait être un élément qui permet non seulement de capter l'investissement mais surtout de capitaliser notre richesse et de la traduire en projet d'investissement rentable. Et bien sûr, on est classé septième au niveau mondial les premiers au niveau du continent africain en termes bien sûr de production de GNN. Je voudrais revenir avec vous aussi sur un aspect qui est des plus importants à la fois, M. Mahfoud Kaoubi, l'examen aujourd'hui des dossiers par exemple d'investissement qui sont importants puisque nous avons vu que beaucoup de pays vont investir dans notre pays. On parle bien sûr de l'investissement turc, on parle de l'investissement chinois, on parle bien sûr des italiens, on parle parallèlement également des Qataris, de grands bailleurs de fonds. Il faudrait mettre en place des politiques intégrées de telle sorte. Est-ce que tout le monde profite de cet investissement et de cette richesse, M. Mahfoud Kaoubi, puisque nous avons vu que dans certaines localités, il y a un déficit budgétaire au niveau local, même les collectivités locales vont sortir un peu de la dépendance du budget de l'État. Justement, c'est cette cohérence, cette cartographie, c'est de dire comment on va étaler, comment on va faire l'investissement, où il sera fait, comment il sera fait et dans quel secteur d'activité. Et quelles répercussions. Et quelles répercussions. Vous voyez, c'est par rapport à ça que cette question de plan de développement local répond à cette question de répartition spatiale de l'investissement. et que cette richesse soit répartie sur la rue. Et intègre, intègre, parce que le plan local de l'investissement, il est confectionné avec les acteurs locaux. Et il part à partir des potentialités dont dispose chaque territoire pour les développer, un, et permettre que ces territoires soient plus compétitifs, deux, et troisièmement, à ce que l'investissement soit un investissement qui donne lieu à un développement durable qui permettra d'améliorer les conditions de vie des résidents de ces territoires. C'est l'objectif. Et quelles populations profitent aussi de cette richesse. Elle profite et elle s'implique justement. Parce que la question, ce n'est pas une question de répartition uniquement de la richesse. C'est la question qui doit être posée préalablement, c'est comment créer la richesse. Et comment créer la richesse dans le cadre d'un pacte qui intègre les différents acteurs, que ce soit la population, les acteurs locaux, les élus locaux, et ça permettra d'améliorer de la qualité de la gouvernance locale et de créer cette synergie par rapport à des projets. Et impliquer la population dans les projets. C'est pour cela qu'à chaque fois j'insiste sur cette importance de mise en place, de confection et de mise en place des plans de développement qui ne devraient pas certes être faits dans la précipitation parce que la finalité ce n'est pas d'avoir un plan mais que ce plan traduise toute une dynamique participative des acteurs locaux pour le développement. Et ces plans de développement locaux doivent être cadrés, encadrés par un plan national d'investissement qui permet de valoriser toutes les potentialités des régions, des localités et des territoires au niveau national. Alors vous avez cette question de l'auditeur, les investissements doivent être suivis et balisés pour arriver à un développement durable. Le suivi, si on parle de la sphère budgétaire, je dirais que par rapport à la LOF, donc la loi organique des lois de finances, on a mis en place une nouvelle logique de management et de gestion de projets par objectif qui devrait améliorer de l'efficacité et de l'efficience de la gestion des projets publics. Par rapport à ce qu'on voit parfois en termes de manque de maturité de projets, de problèmes de réalisation qui dénotent que les projets ont été mal mûris et que même le processus d'octroi des projets à des entreprises qui n'ont ni la capacité ni la compétence en matière de réalisation. Et ça démontre qu'il y a des déséquilibres importants qu'il faut corriger sur le plan. Maintenant, la logique des marchés est une logique qui permet de régler des problèmes. Il faut que la chose, que la concurrence soit un élément qui joue le rôle pour départager entre les différents acteurs économiques et que l'excellence, la rentabilité et l'efficacité sur le terrain soient les éléments qui départagent les différents acteurs. Alors aussi, il faudrait parallèlement, vous avez cette question très pertinente de l'auditeur qui vous dit, il faudrait aussi parallèlement une adéquation entre ces investissements et la formation ciblée au niveau des universités et des centres de formation parallèlement puisque cette richesse créera automatiquement et systématiquement des emplois puisqu'avec le projet des Italiens justement au niveau de Timimonde on parle de pas moins de 6700 postes d'emploi qui seront créés directs et indirects. Et c'est dans ce sens où la planification a toute son importance. Donc les différents modules ressources humaines, infrastructures, tous les secteurs qui sont impliqués par le processus d'investissement parce qu'on parle de processus donc de système continu doit être piloté, intégré par une institution qui a pour objectif et qui a pour mission de créer ces synergies. C'est pour cela que l'auditeur il parle à juste de titre de la corrélation et de la relation qui existe entre la ressource humaine et les besoins qu'impliquent les projets d'investissement en termes de ressources, de compétences, de développement de compétences et de préparation de la main d'oeuvre qui puisse être qui est indispensable pour mener à bien les projets de développement. Il faut plus de facilitation pour l'accès à certains bien sûr avantages liés bien sûr à ces investissements qui consacrent dans le code de l'investissement et également le foncier. Monsieur Mahfoud Kaouf. La question du foncier elle est importante mais on ne pourra jamais la régler si on ne met pas en place le plan de développement de l'investissement parce qu'aménager des parcs industriels doit répondre Des mini parcs industriels au niveau local. Mais quel parc industriel ? Quelle activité ? Dans quelle région ? Donc on ne peut pas l'erreur qu'on a faite antérieurement c'était d'ouvrir l'investissement sans qu'il y ait de régulation que ce soit spatial donc en matière de région et là on s'est retrouvé souvent avec un nombre élevé d'activités principalement rentières donc on peut parler des minoteries des minoteries des yaourteries des litteries etc. où l'investissement s'est contenté de se focaliser sur des activités rentières à très faible valeur ajoutée et avec une présence tout à zimuth comme ça a été le cas par exemple dans l'industrie de montage des véhicules où on s'est retrouvé avec des unités de montage de véhicules dans l'Est l'Ouest le Centre sans que cela répande à des contraintes économiques et commerciales Alors parallèlement il faut développer un bon réseau de transport M. Mahfoud Kaoubi puisque nous serons un pays de délocalisation des investissements ne pas se contenter c'est à dire du marché national mais aller vers le marché régional et même continental c'est important également dans cette vision aujourd'hui La logistique et le transport est très important et là l'État est en train de mettre en place de jouer son rôle Mais de l'autre côté quand on parle de cohérence et de synergie il faut que la mécanique soit présente il ne faut pas qu'on réédite la même histoire de l'autoroute Est ou Ouest on devait créer une autoroute qui permettait d'avoir des corridors de développement économique au jour d'aujourd'hui on a l'autoroute mais on n'a pas de développement On n'a pas les corridors on ne les a pas encore totalement mis en place Et ça pose cette question de synergie Donc on ne peut pas avoir une logique unique Donc c'est toujours une logique de partie double et que le rythme et la cohérence Mais on est en train de voir que le chemin de fer est en train aujourd'hui c'est-à-dire d'augmenter aujourd'hui ses capacités à travers le territoire de telle sorte à se rapprocher aussi des zones de production Justement rapprocher les zones de production des zones de commercialisation et de consommation c'est la finalité qui est dévouée à ces structures de transport Mais il ne faut pas qu'on oublie le module le plus important les structures de production parce que pour l'instant on a les structures de transport on a les structures de consommation mais les structures de production continuent à connaître un déficit important Alors autre question de l'auditeur qui vous dit également par rapport à ce qui est en train d'être réalisé est-ce que ça permettra d'assurer cette complémentarité à notre dépendance par rapport à certains produits stratégiques destinés à l'importation Oui mais Ça c'est important puisque nous avons vu que tout impacte aujourd'hui les économies quand il y a une inflation à travers le monde les pays sont impactés directement Oui et ça sera plus dur Les intrants Vous vous rappelez dans d'autres émissions on parlait on tirait la sonnette d'alarme par rapport à la complication des situations donc les questions de sécurité alimentaire se poseront encore avec plus d'acuité les questions de sécurité énergétique seront beaucoup plus complexes et c'est pour cela qu'on est dans l'obligation d'assurer cette cohérence nécessaire pour la réussite des projets d'investissement dans l'avenir Mais toutes les politiques internationales impactent automatiquement et directement les États et les pays on a vu pendant le Covid bien sûr l'inflation sur les produits de large consommation avec les guerres également qui sont en train d'être menées aujourd'hui à travers le monde et on l'a vu la crainte qui a été suscitée par le risque que l'extrême droite arrive au pouvoir en France L'instabilité est toujours d'actualité l'environnement est très instable et incertain Et ça impacte directement les politiques nationales Tout à fait Tout à fait et ça sera encore plus dur c'est pour ça qu'on devrait être averti l'embellie et l'opportunité qui se présente aujourd'hui ne pourraient pas se présenter dans l'avenir et c'est pour ça qu'on doit tirer profit au maximum par rapport à la mise en place de politiques cohérentes et surtout par rapport à un rythme qui devrait être plus accéléré Accélérer ces investissements M. Mahfoud Kaoubi merci d'avoir répondu à nos questions d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à demain